Lillibé et Archie pourraient ne pas obtenir les titres de prince et de princesse suite à la dispute de leurs parents avec le roi Charles, a suggéré un auteur royal. Le roi Charles pourrait finalement décider de refuser aux enfants des Sussex leurs titres royaux en raison de la dispute en cours avec le prince Harry et Meghan Markle, a déclaré l'auteur Cathy Nicole. Selon la tradition, en tant qu'enfant du fils du souverain, Archie et Lillibé ont automatiquement le droit d'être connus comme prince et princesse et, à ce titre, peuvent être appelés son Altesse royale et son Altesse royale. Mais alors que les titres des enfants de William ont été rapidement changés en du pays de Galles sur le site web de la famille royale, Archie et Lillibé sont restés inchangés.La correspondante royale de Vanity Fair, Cathy Nicole, a déclaré à Pallas con Fidential, Dentschel, ce sera très intéressant de voir ce que fait le roi et s'il l'utilise comme une sorte de dernier geste de conciliation, et ramène absolument Harry et Meghan. Mais je pense que cela se résume en grande partie à une question de confiance. Et il y a un sentiment. Que le lien de confiance a été rompu par le couple. A la mort de la reine, Archie et Lillibé auraient dû être autorisés à utiliser leurs nouveaux titres mais sont toujours répertoriés comme Maître Archie Mountbatten Windsor et Miss Lillibé Mountbatten Windsor dans la ligne de succession officielle. Selon une règle établie par le roi Georges V en 1917. Les petits-enfants des fils d'un tel souverain dans la lignée masculine directe, sauf seulement le fils aîné vivant du fils aîné du prince de Galles, auront et jouiront en toutes les occasions le style et le titre dont jouissent les enfants des ducs de ces no-royaumes. Cependant, s'ils obtiendront les titres de H.R.H., s'y estime maintenant au roi Charles, qui a le pouvoir de changer les règles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada